C'est parti. Alors les amis, on va étudier en premier lieu le sujet du Homer. Et bien sûr, quand on va étudier ce point-là, il faut expliquer ce que c'est que le Homer. Je vais vous dire de quoi je ne vais pas parler. Ça veut dire souvent les gens pensent que le Homer est égal, c'est la race race, c'est une période de deuil, etc. Que pas du tout. En réalité, le Homer, ce n'est pas une période de deuil. Ça ne veut rien dire. Le deuil, c'est juste mille ans après qu'on a parlé de deuil pendant la période du Homer. À l'origine, je dis bien à l'origine, vous aviez 49 jours qu'on doit compter entre la sortie d'Égypte, Pessah, jusqu'à Matanthorah. Cette période-là, on l'appelle la période du Homer. En d'autres termes, souvent les gens disent « Mais alors pourquoi on compte le Homer ? » Ça veut dire quoi on compte le Homer ? Le Homer, comme on verra après, c'est un trois bol d'orge en vérité. Quel rapport on compte le Homer ? Donc juste une petite question. En chat, on compte les jours depuis le Homer. C'est-à-dire depuis le moment où on a apporté la mesure d'orge que je vous parlerai après, c'est depuis ce jour-là qu'on compte le Homer. En d'autres termes, vous dites « Aujourd'hui, nous sommes, mettons, le huitième jour. Nous sommes le huitième jour du Homer. » Ça ne veut rien dire, du Homer. « Depuis le Homer. » Rajoutez ce mot « Depuis ». Et quand vous rajouterez ça, vous comprendrez tout. « Depuis qu'on a apporté le Homer. » « Depuis qu'on a apporté la mesure d'orge. » « Aujourd'hui, nous sommes le 42e jour. » « Depuis ce jour où on a apporté la mesure d'orge. » Donc avec ce mot « Depuis », vous comprenez un petit peu mieux. Qu'est-ce que c'est que cette mesure d'orge ? Le Passouk, il nous dit « Depuis le lendemain du Shabbat. » Alors, vous allez devoir « Vous compterez jusqu'au cinquantième jour. » Il ne faut pas dire « Vous compterez cinquante jours. » La Torah dit d'un autre Passouk, il faut compter quarante-neuf jours. C'est juste que vous compterez jusqu'au cinquantième jour. Seulement, la Torah dit « Depuis le lendemain du Shabbat. » De quel Shabbat s'agit-il ? Vous le dites à chaque fois dans les Yiratsun, n'est-ce pas, à la fin de la Tila ? À la fin du Homère, machin, comme il écrit dans le Passouk, « Lui marquera ta Shabbat. » De quel Shabbat on parle ? On parle en fait depuis le lendemain de Pessah. Depuis le lendemain de Pessah, les Juifs devaient apporter, on verra tous les détails dans quelques minutes, une mesure d'orge. Et depuis qu'ils ont apporté cette mesure d'orge, alors depuis ce jour-là, les Juifs ont la capacité, ils ont la possibilité, depuis ce jour-là, il doit compter le Homère, il doit compter les jours. Donc retenez bien, depuis qu'on a apporté la mesure d'orge, depuis, on doit compter les jours. Aujourd'hui, nous sommes le huitième jour, depuis la mesure d'orge qu'on a apporté. Donc la Torah dit, depuis le lendemain du Shabbat, on verra après ça veut dire quoi le lendemain du Shabbat, on doit compter les jours jusqu'au moment de Matanthora. La vraie question, et ça c'est un vrai débat depuis les Sadducéens déjà, il y a 2000 ans, c'était une secte juive qui vivait en Israël, très nombreuse, seulement c'était les gens les plus riches, les plus moins religieux de l'époque, on appelle ça les Sadducéens, un peu les libéraux. Déjà à cette époque-là, ces libéraux-là, ils traduisaient la Torah d'une manière stricte au sens où ils retiraient toute la Torah orale, ils ne retenaient que la Torah écrite. Ils disaient, nous on se focalise sur la Torah écrite, et la Torah écrite, il y a écrit dans le Passouk, le lendemain du Shabbat, nous on fait le lendemain du Shabbat. De quel Shabbat ? Shabbat Rolamoed. Au lieu de compter le lendemain de Pesach, c'est-à-dire le 16 d'Issan, on apporte l'agneau pascal, le Corban de Pesach, le 15 d'Issan, donc le 14, pratiquement le 15, le lendemain le 16, on devait apporter cette mesure d'orge et on comptait les 49 jours. Alors les Sadducéens disaient, non, il y a écrit dans la Torah le lendemain du Shabbat. Donc ça veut dire qu'on commence à compter le lendemain du Shabbat Rolamoed. Vous avez remarqué chez les Goïms, je ne sais pas si vous entendez parler, ils appellent toujours le lundi de Pentecôte, toujours la Pentecôte Thomas lundi. Pourquoi pour eux, les catholiques, ils appellent toujours le lundi de Pentecôte ? Alors ils ne le savent même pas, vous vous demandez à n'importe quel catholique lambda, il ne sait même pas ce que je vais lui expliquer, mais nous on va lui expliquer qu'en réalité, comme depuis l'origine, les breuls de Sadducéens, la secte juive, eux ils disaient, on va prendre la Torah à la lettre, et à la lettre ça veut dire le lendemain du Shabbat, ça veut dire le lendemain du samedi donc, donc dimanche de l'époque, donc aujourd'hui ça voudrait dire lundi, parce que le Shabbat pour les catholiques c'est dimanche, donc le lundi de Pentecôte toujours pour eux, vu qu'ils commencent à compter les jours, à l'origine ils comptaient les jours depuis lundi, donc cinquantième jour après ça tombe toujours un lundi, le lundi de Pentecôte, vous avez compris leur bêtise ? Maintenant on verra pourquoi d'après les Chachamim, la Torah orale, nos sages jusqu'à Moshe Rabbeinu, ils ont expliqué que quand Dieu a dit dans la Torah, il a écrit le lendemain de Shabbat, ça veut dire depuis le lendemain de Yom Tov, c'est pour ça, pardon, quelqu'un a une question ? ça explique pourquoi on y a écrit, souvent on dit le lendemain du Shabbat, ça veut dire le lendemain de Yom Tov, toujours Shabbat s'appelle Yom Tov, Shabbat en hébreu c'est-à-dire le repos, ça ne veut pas dire le samedi, donc comme Shabbat ça veut dire le repos, vous comprenez bien que dans l'absolu, on peut appeler ça Shabbat, repos, Yom Tov aussi, mais on verra pourquoi la Torah, elle se fait un malin plaisir d'appeler ça Shabbat, le lendemain de Pessah, c'est-à-dire le lendemain du Yom Tov, du sévère de Pessah, on doit apporter cette mesure d'orge qu'on verra après, mais tout ça, je vous demande de patienter 10 ou 15 minutes et je vous expliquerai tout ça, tout d'abord parlons avec vous du sujet du Homer, qu'est-ce que c'est qu'un Homer ? Homer, traduction littérale du mot Homer, c'est ce qu'on appelle une mesure d'orge, une mesure, pardon, même pas d'orge, une mesure, ça veut dire qu'on devait apporter une mesure, la Torah, elle demande, elle a dit que le lendemain de Pessah, le lendemain de Shabbat, Pessah, on doit apporter une mesure, on verra qu'après c'est une mesure d'orge, et depuis cette mesure, on va compter les jours, dit le Midrash, Rabbi Yehuda nous enseigne, pourquoi on doit apporter un Homer à Pessah, les amis, pourquoi on doit apporter un Homer à Pessah, dit le Midrash à Rabbi Yehuda, mais venez même à la Torah, pourquoi on doit apporter un Homer à Pessah, parce que Pessah, écoutez bien, c'est la période des récoltes, ça veut dire qu'en fait, les fêtes juives, c'est magnifique, ce que je veux dire, si vous retenez ça, juste au chou, c'est déjà pas mal, les fêtes juives tombent toujours, dans des périodes, toujours dans des périodes, où c'est relié à l'argent, en d'autres termes, Pessah arrive, c'est la période, où les récoltes commencent à arriver, la période des récoltes, où le printemps arrive, donc le mûrissement des fruits, les récoltes, etc., tout commence à mûrir, et donc à venir, et donc on demande à Hachem, on demande la bénédiction à Hachem, on demande à Hachem, arrive la fête de Pessah, Pessah bénis-nous, pour les récoltes qui vont arriver, c'est pourquoi entre parenthèses, à Pessah il n'y a pas écrit le mot Simcha, il n'y a pas écrit qu'on est joyeux à Simcha, à Shavuot il y a écrit deux fois le mot Simcha, deux fois on est joyeux, une fois pour Pessah, une fois pour Shavuot, et Soukhot, il y a écrit trois fois le mot Simcha, trois fois on est joyeux, pourquoi ? parce que ça fait référence à l'argent, la première fois on a peur, on ne sait pas ce qui va se passer dans deux, trois mois, on dit peut-être que les récoltes, elles vont venir, peut-être que j'aurai une tempête, peut-être que je perds tout mon argent, et dites-vous, les types à l'époque, ils n'étaient pas payés mensuellement, les types à l'époque, ils étaient payés en fonction de leur récolte de l'année, donc arrivé Pessah, il priait Hachem, Hachem, envoie-nous une bonne récolte, donc c'est la récolte qui est jugée, donc on apporte à Homer une récolte, qu'on verra après d'orge, pour demander Hachem, Hachem bénis-nous, pour qu'on puisse avoir une bonne récolte, bénis nos récoltes qui sont dans les champs, alors on apportait ce Homer-là, cette mitzvah est tellement importante, que Dieu dit toujours cette mitzvah, ce cadeau qu'on doit faire à Hachem, on doit apporter le lendemain de Pessah, quand je dis Pessah, comprenez-moi bien, franchement moi à l'Échiva, j'avais 14-15 ans, on ne l'a pas dit, c'est juste qu'il fallait lire un petit peu et comprendre, mais ce n'est pas très logique, mais le lendemain de Pessah, ça ne veut pas dire le lendemain d'à la fin de Pessah, c'est le lendemain du Corban Pessah, de l'agneau pascal, c'est-à-dire on apportait le Corban Pessah, le 14, Pessah, la nuit, on mangeait l'agneau, et le lendemain, ça veut dire le 15, le 15 on commence à compter les jours, pardonnez-moi, le 16, le 15 c'est Pessah, le premier jour de Pessah, et donc le 16, le lendemain, on apporte cette mesure d'orge, et le pire c'est que ce n'est pas le lendemain, comme on verra après, c'est la nuit, mais cette mitzvah est tellement importante, que Dieu dit toujours, du premier cédère qu'on fait, cette mitzvah est tellement importante, que ça repousse même Shabbat, c'est-à-dire quand bien même, le premier jour de Pessah tomberait, un vendredi, Shabbat, est-ce que Shabbat, on a le droit de couper de l'orge, on a le droit de couper de l'orge, pour apporter un cadeau à Hachem, au Bet Amigdash, on n'a pas le droit de couper ces Shabbats, on dit on a le droit, cette mitzvah du Homer, elle repousse sa Shabbat, cette mitzvah consistait à aller chercher, on devait aller prendre de l'orge, des récoltes qui étaient les plus proches de Yerushalayim, de préférence en Israël, et de préférence le plus proche de Yerushalayim du Bet Amigdash, et on devait aller couper dans la nuit, on allait dans la nuit, c'est-à-dire la nuit du 16, le soir où nous on fait aujourd'hui le deuxième cédère, le deuxième cédère, c'est ce soir-là, où on allait couper l'orge, ce soir-là, les Kohanim allaient, que ça tombe, comme je vous ai dit tout à l'heure, en semaine ou en Shabbat, ils allaient couper avec une faucille, comme on verra les détails précisément, cette orge qui était en train d'être debout, qui commençait à pousser, quelqu'un m'a fait la remarque, quand je lui ai raconté cette histoire, que l'orge pousse en plus avant le blé, c'est intéressant, que l'orge du fait que ça pousse avant le blé, ça correspond magnifiquement bien, c'est l'orge qu'on va prendre, parce qu'il pousse en premier, on va demander à HM de donner la barre, parce qu'il va venir après, plus tard, donc on prend cette récolte qui est debout, on devait prendre cette récolte et la couper, lorsqu'elle était encore humide, et parmi les champs qui se trouvaient dans le sud d'Israël, parce que c'était une récolte qui était bien mûre, dans le sud plus que dans le nord, et on devait apporter de l'orge, ce n'est pas écrit dans la Torah une fois le mot orge, mais on le sait, c'est ce qu'on appelle c'est de père en fils jusqu'à Moshé, jusqu'à Dieu, on sait que c'est de l'orge, la Torah ne dit pas une fois le mot orge, avant Pessah, une semaine avant, le Benzin il envoyait une équipe qui sortait, qui allait dans les champs, qui repérait l'endroit où il y avait, l'endroit le plus proche d'Israël, un endroit pur, un endroit où on pouvait, le 16 Nisan, venir couper ses brins d'orge, qui étaient attachés au sol, ils repéraient le terrain, et ils aplatissaient, ils ne le coupaient pas, ils aplatissaient, pour faire remarquer aux Kohanim qui vont venir plus tard, à quel endroit il fallait couper, donc les Kohanim venaient, ou les Shurim du Benzin venaient aussi, c'était pareil, et ils devaient prendre une faucille, et ils devaient couper 3 CA d'orge, par 3 hommes différents, dans 3 paniers différents, par 3 faucilles différentes, et donc, ils se tenaient là en groupe, en grand groupe, et là, l'Agmara nous raconte, pardonnez-moi, l'Agmara nous raconte que, tous les juifs qui étaient présents, devaient dire, le soleil se couche, premier groupe, oui, deuxième groupe, oui, ensuite, vous êtes bien en train, de couper, vous avez bien la faucille dans les mains, tout le monde répondait, oui, oui, ensuite, il leur disait, vous êtes prêts à couper, oui, même si aujourd'hui, on a un mardi, ou un mercredi, ou un jeudi, vous êtes prêts à couper, en fonction du jour où on était, il disait oui, et là, il devait couper devant tout le monde, pourquoi il devait couper, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelle les sadducéens, en hébreu, on dit les tzadukim, c'était une secte, il y a toujours eu plein, plein de petites sectes, à l'époque, dont nos catholiques, nos petits, petits cousins catholiques, se sont inspirés, de toutes ces sectes, qui existaient depuis toujours, c'est pour ça que nous, on rigole quand on voit les catholiques, parce qu'on se dit, bon, c'est une secte parmi d'autres, qui a réussi, mais à l'époque, il y avait des sectes très puissantes, entre autres, ces sadducéens-là, c'était une secte très puissante, et leur base intellectuelle, c'était, on ne croit que ce qui est écrit dans la Torah, et pas ce qui est écrit dans la Torah orale, et comme j'aime dire, c'est rapporté dans le livre de Steenzals, il dit que, tout le monde qui essaie de faire les malins, à dire, on ne croit que ce qui est écrit dans la Torah écrite, et pas dans la Torah orale, c'est-à-dire, entre guillemes, on prend un roumage, on traduit littéralement, on prend ce qu'il y a dedans, pas plus, pas moins, tôt ou tard, on finit toujours par fabriquer sa propre Torah orale, on ne peut pas se contenter que ce qui est écrit, parce qu'il y aura toujours des questions, et on n'aura pas de réponse, et donc il faudra que la personne qui décide d'interpréter que la Torah écrite, il finira lui-même par donner des réponses, et donc créer une certaine Torah orale, à son niveau, alors ces gens-là disaient, mais non, dans la Torah il y a écrit, le lendemain du Shabbat, le lendemain du Shabbat, ça veut dire le lendemain de Shabbat Rolamouet, ça pouvait être un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, donc c'est depuis ce jour-là qu'on doit compter, on ne doit pas compter depuis, le lendemain, donc le 16-17 de Yom Tov, nous on disait c'est Yom Tov, il y a quand même temps la Shabbat, mais Shabbat c'est Yom Tov, c'est la même chose, Shabbat ça veut dire le repos, eux disaient non, alors on guettait que tous les gens qui coupent, ce n'étaient pas des salucéens, ce n'étaient pas une secte un peu, parmi les koanimes qui s'étaient mélangés, ou parmi les juifs comme ça, donc on leur faisait bien, vous êtes sûr, vous êtes prêt à couper même si demain, et tout le monde confirmait oui, etc. Maintenant je peux vous répondre à cette question, pour ceux qui se posent cette question, et qui demandent, les plus connus, c'est que la Torah elle dit, le lendemain du Shabbat, Shabbat ça veut dire le repos, mais un point très important, c'est que vous remarquerez, que dans toutes les fêtes, la Torah elle dit, Shabbaton, Pessach et Shavuot, la Torah elle ne dit pas le mot Shabbaton, en d'autres termes, comment la Torah elle appelle Yom Tov ? La Torah elle appelle tous les Yom Tovim, donc Rosh Hashan à Kippour Soukot, Shabbaton, Shabbaton, vous verrez le passouk, et pourtant, la Torah elle n'appelle pas une fois, la fête de Pessach Shabbaton, elle appelle Shabbat, pourquoi elle l'appelle Shabbat ? Alors que si c'est un Yom Tov, Pessach c'est un Yom Tov, elle aurait dû l'appeler Shabbaton, comme il y a écrit tous les autres Yom Tov, c'est qu'en réalité, ça sous-entend qu'il y a Shabbat, pardonnez-moi, Shabbaton, Shabbaton c'est le petit Shabbat, Shabbat c'est le top, c'est comme le petit homme, on a l'homme, et on a le petit homme, la Torah il y a le Shabbat, et il y a Shabbaton, Shabbat, c'est la base de tout, c'est costaud, et il y a le Shabbaton, Shabbaton c'est Yom Tov, quelle différence entre Shabbat et Shabbaton ? c'est que Shabbat ça vient de Dieu, comme ça vient de Dieu, c'est Dieu qui a dit, le septième jour je me suis reposé, donc vous vous reposez le Shabbat, Dieu il nous impose le Shabbat, donc c'est quelque chose qui vient du haut, quelque chose de fort, de puissant, et puis ensuite, il y a Shabbaton, Shabbaton c'est Yom Tov, Yom Tov ça vient de l'homme, l'homme il fait Yom Tov, donc décide que comme on a été libéré Pessar, on en fait comme au Shavuot, on a reçu, alors on fait Yom Tov, comme Rosh Hashanah, Dieu il nous juge, on dit Hachem, on fait un Yom Tov, juge nous bien, etc. Mais Pessar, la Torah elle ne dit pas que c'est un Shabbaton, même si c'est un Yom Tov, pourquoi ? Parce que les juifs ne sont pas encore juifs, c'est qu'au moment où on reçoit la Torah, qu'on peut dire qu'on est juif, donc de Pessar, on ne peut pas nous l'appeler Shabbaton, on ne peut pas l'appeler Yom Tov, c'est un Yom Tov dans les faits, mais la Torah ne dit pas que nous l'appelons Shabbaton, donc c'est un petit Shabbat, concrètement, mais Dieu l'appelle encore Shabbat, parce que nous on est à peine sortis d'Egypte, on n'est même pas encore juifs, comment on peut l'appeler ? Donc la Torah elle a tendance à appeler Shabbat de Yom Pessar, Shabbat, alors que ça devrait être appelé Shabbaton, mais comme on n'est pas encore juif et pas sortis d'Egypte, la Torah elle l'appelle Shabbat, Shabbat ça veut dire Yom Tov en réalité. Est-ce que ce petit truc vous avez compris, ou vous avez des questions ? Si vous avez des questions, vous avez un moyen de comment mettre un pouce, n'est-ce pas ? C'est une manière de poser des questions, parce que ce sujet-là, je vous parle, c'est un grand sujet tabou, avec plein de questions, plein de, franchement très étonnant, depuis toujours, ça fait juste 2500 ans que ce débat il existe, donc c'est important de comprendre. Shabbat, Shabbaton, j'en répète, je résume ce que je viens de dire, Shabbaton c'est Yom Tov toujours, Shabbat c'est Shabbat, sauf que bizarrement la Torah elle décide d'appeler Pessar Shabbat, Mimachorat à Shabbat. Pourquoi ? Parce que les juifs ne sont pas sortis d'Egypte. Shabbat, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui nous impose, Yom Tov c'est les juifs qui font à Yom Tov pour demander à Hachem des bénédictions. Donc Shabbat, Shabbaton, Shabbaton c'est plus petit que Shabbat. Or arrive Pessar, les juifs ne peuvent pas appeler Yom Tov de Pessar Shabbaton, parce qu'ils ne sont pas sortis d'Egypte, ils sont encore des goyim, ils n'ont pas reçu la Torah, donc ils l'appellent Shabbat, Dieu il appelle Mimachorat à Shabbat. C'est une des réponses, parmi toutes les réponses que je vous ai préparées, pourquoi la Torah nous appelle Mimachorat à Shabbat depuis le lendemain de Shabbat, qui veut dire Yom Tov on doit apporter cette mesure d'orge et depuis on compte les jours. Pour les nouveaux arrivants, c'est un point très important que je vais vous dire, on compte 49 jours, n'oubliez pas, on compte 49 jours depuis qu'on a apporté le Homer, depuis qu'on a apporté cette mesure d'orge. Ce qui veut dire, quand vous dites tous les soirs Ayom, aujourd'hui nous sommes en français, c'est très important de le compter en français si vous ne savez pas lire en hébreu, aujourd'hui nous sommes le 1 à 1 du Homer. Donc si vous dites nous sommes le 42e jour du Homer, et vous ne comprenez pas ce que vous dites, il faut bien compter les jours. Mais le mot Homer, il veut dire quoi ? Depuis qu'on a apporté la mesure d'orge. Très bien. Même si toutes ces raisons du Homer sont cachées, le Midrash nous dit que c'est très important de réfléchir à ça. Même si on ne comprend pas pourquoi Dieu demande une mesure d'orge, pourquoi Dieu nous demande de compter 49 jours depuis, il y a quand même des raisons cachées. Et c'est ce que je veux vous enseigner maintenant. Pourquoi tout ça ? Pourquoi on doit apporter cette mesure d'orge ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour demander à Hachem une bénédiction pour toutes les récoltes qui vont pousser durant le reste de l'année, jusqu'à septembre, jusqu'à Tichri. Et Tichri, qu'est-ce qui s'est passé à Soukhot ? On a pris toutes les récoltes, on l'a mis dans la grange, la Torah dit on a rassemblé l'argent, le blé, c'est le cas de le dire. On est heureux, on est tellement heureux qu'on doit rappeler que la Torah appelle cette fête de Soukhot trois fois Simra, trois fois la joie. Tessach, on a un peu la trouille, alors la Torah ne l'appelle même pas une fois joie. Alors, malgré tout, on doit réfléchir à pourquoi Dieu nous donne tous ces détails, même si on l'était parce qu'on est des bons juifs, on dit bon Dieu nous a demandé de le faire, alors on le fait. Il faut quand même réfléchir à chaque détail. Pourquoi ? Parce que les juifs, malheureusement, alors on a parfois des questions, on se pose des questions, et même si on a une émouna, la fois cette émouna, si on n'a pas l'intellect qui suit, qui réfléchit, qui analyse, alors elle peut faiblir. À l'inverse, quand on a compris quelque chose, quand on se force à essayer de comprendre certaines choses, alors, d'une certaine manière, ça nous permet de faire les mitzvot avec une certaine force et qui pourra tenir sans faire faiblir cette émouna. Il nous reste à peu près 25 minutes pour conclure ce cours, mais j'aimerais commencer depuis le début de l'histoire. Dieu dit, c'est Rabelounissime qui ramène ça, la sortie d'Égypte dépend d'une chose. Pardonnez-moi. La sortie d'Égypte dépend d'une chose, elle dépend de la Torah. Alors, ça veut dire, Dieu dit à Moshe, au Sné, au Mont Sinai, vous, je vais libérer le peuple, il dit, tu annonces au peuple juif que je vais le libérer, mais en échange, vous devrez servir Dieu sur cette montagne. Ça veut dire que Dieu annonce à Moshe, je vais t'envoyer comme sauveur à condition que vous servirez Dieu sur cette montagne, là où il est Moshe, au Sné, au Buisson, en ardent, c'est sur le Mont Sinai. La seule possibilité de libération du peuple juif, c'est si le peuple juif accepte de recevoir la Torah. Vous êtes des serviteurs, avant, vous serez libérés, mais ne vous inquiétez pas, vous serez maintenant serviteurs de Dieu. ta'avdoune, vous serez serviteurs de Dieu. Mais au bout de 50 jours. Alors, dit le Midrash, à quoi ressemble cette histoire ? Ça ressemble à un type qui est en prison, qui est dans un trou, perdu, jeté dans un, abandonné, oublié de tous. Et un jour, il y a un prince qui passe par là, un beau prince, avec une magnifique calèche, un carrosse, il vient y voir un type jeté dans le trou. Il s'approche de lui et il lui dit « Hé, monsieur ! » « Qu'est-ce qu'il y a ? » Il est perdu dans un trou. Personne lui a parlé depuis des années. Il dit « Toi, je vais te sortir de ce trou-là. Et quand je te sortirai de ce trou-là, figure-toi, plus tard, je te donnerai ma fille en mariage. » Le type, il est tellement joyeux. Il dit « Déjà, comme sort de ce trou, en soi, je suis heureux. Mais en plus, ce qu'on m'annonce que je vois me donner en mariage la fille du prince, c'est impossible. Il est tellement heureux qu'il attend, il espère. » Quelques jours après, on le sort de ce trou. Et là, dès qu'on l'a sorti, il dit « C'était vrai, vraiment, on m'a sorti de ce trou. » Une fois qu'on l'a sorti de ce trou, dit le Midrash, alors on lui met des beaux vêtements, on l'habille correctement, on lui donne de l'argent, de l'or qu'il n'a jamais touché de sa vie. Et là, il dit « Puisque la première promesse, le prince l'a tenue, forcément la deuxième aussi il va tenir. Il va me donner sa fille en mariage. Donc je vais me préparer. » Et donc il commence à compter les jours mais impatiemment pour pouvoir se marier avec cette femme, avec cette fille. Et il dit « C'est ça exactement toute la période du Homer. Les Juifs n'y croyaient même pas. Dieu nous a sorti d'Égypte à Avdoun. En échange, vous servirez Dieu sur cette montagne. Dieu, c'est la Torah. Il va nous donner cette Torah. La Torah, c'est quoi ? La Torah, c'est la fille de Dieu. Alors, nous, on est sortis de prison et là, on attend impatiemment et on compte le jour jusqu'au moment où on va recevoir la Torah. Alors, ça, c'est la première partie. On a compris maintenant cette période de compte. Pourquoi on compte les jours ? Parce qu'on est pressé, on est impatient. Encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, je ne parle pas de la période de tristesse. Toute cette période de tristesse, de deuil que vous connaissez quand on vous dit le mot Homer, ça vient bien plus tard. mille ans après, c'est venu. Le mot Homer, ce n'est pas une période de tristesse. Le mot Homer, c'est une période de compte. On doit compter les jours jusqu'à Shavuot, jusqu'au moment où on reçoit la Torah. Et quand on dit le mot Homer, c'est depuis qu'on a apporté le mot Homer. Le Abou Deram, il donne deux réponses, deux raisons intéressantes aussi. Il dit que tous les Juifs sont occupés à couper. c'est la période de mois. Encore une fois, ça touche à notre argent. On est tous occupés. On doit couper, 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 couper la période. On ne rigole pas. Aujourd'hui, en trois jours, ils peuvent, avec les tracteurs qu'on a aujourd'hui modernes, en trois jours, ils peuvent vous faire toute la récolte de par exemple de 100 hectares de terrain. Il n'y a plus de questions. À l'époque, ça prenait du temps. Ça prenait du temps à couper. Juste, vous saurez, j'ai lu ça il y a quelques années, que toutes les périodes de vacances que vous connaissez du mois de juillet et du mois d'août, juillet-août, c'est deux mois de vacances énormes. N'importe quel prof, il se dit, mais ce n'est pas possible de donner deux mois de vacances aux enfants. Trois semaines, un mois, pourquoi deux mois ? Parce qu'à l'origine, en France, c'était la période de moissons. C'est la période où les parents, donc 80% de la population française a été ce qu'on appelle des paysans. Donc, c'était la période de moissons et donc la période du blé où ils coupaient la moisson, pas de l'orge pour le coup, donc ils demandaient du renfort. Donc, ils appelaient leurs enfants. Donc, ils demandaient à l'école, on a besoin de nos enfants pour nous aider à couper. Donc, vous nous ramenez nos enfants, on a besoin de main d'oeuvre. Donc, les enfants étaient en liberté pendant juillet et août, c'était toute cette période de moissons. C'est pour ça qu'ils ont donné des vacances. Ils se sont adaptés à cette période-là. Maintenant, ça serait bien de revoir tout ça, mais en tout cas, comme ça, c'était à l'époque. Et donc, il dit du fait que chacun est occupé, accoupé, il est complètement perdu, il ne sait pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? On dit, il est tellement perdu dans son argent qu'on lui rappelle. On dit, écoute, compte les jours, mon ami. Bientôt va arriver la mitzvah de Shavuot. Shavuot, tu dois monter à Yerushalayim. Jérusalem va arriver à Shavuot. On devait apporter en cadeau deux pains, deux merveilleux pains, deux blé pour le coup, en cadeau à Yerushalayim. C'est ça la mitzvah, c'est Aliyah Larigel, la mitzvah de monter pendant la fête. Alors, comprenez-moi bien, cette mitzvah, elle est tellement importante de Aliyah Larigel de monter pendant la fête que le type, il peut être perdu dans son argent pendant ses 49 jours. Je coupe le blé, je coupe l'orgeux, j'en peux plus. Il ne compte plus les jours. On lui dit, non, il reste un jour, deux jours, trois jours. Attention, rappelle-toi que le cinquantième jour, c'est Shavuot et tu finiras par monter. C'est un rappel pour Shavuot. C'est un rappel pour se rappeler, pardonnez-moi pour cette redondance, c'est un rappel pour venir à Jérusalem. Bien sûr, n'oubliez pas, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qu'entre Pessah et Shavuot, le monde a peur. Il dit à Masechad Rosh Hashanah pourquoi on devait apporter ce remer à Pessah. Parce que, bien sûr, grâce à la mesure d'orge, ce petit cadeau de rien du tout, dit le Midrash. C'est une petite mesure d'orge, il est généreux avec nous. Faites-moi un petit cadeau, léger, moi je vous donnerai un énorme cadeau. Donc les Juifs, ils apportent un petit cadeau de rien du tout, dit le Midrash. C'est un petit truc d'orge qui ne signifie rien du tout, c'est ce qui coûte moins cher. Et de grâce à ça, ce petit cadeau de rien, vous allez obtenir, dit la Masechad Rosh Hashanah, tous les cadeaux, c'est-à-dire toute la récolte, tout l'argent, tout le blé de l'année. Donc dit Rosh Hashanah, la Masechad Rosh Hashanah, grâce au remer que vous allez apporter, vous allez être jugés toutes les récoltes de l'année. Alors, le monde a peur, on ne sait pas ce qui va se passer après. Comme on ne sait pas ce qui va se passer, pour pouvoir avoir toutes les brachotes nécessaires, on est en tristesse, on est en deuil d'une certaine manière. On dit à Chaham, peut-être tu vas bien nous juger, pas nous juger, comme nous à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, c'est nous les humains qui sommes jugés. Mais à Pessah, pendant cette période de récolte, c'est les récoltes qui sont jugées, c'est notre blé, notre argent. Donc exprès, Dieu lui demande de compter les jours pour nous rappeler la souffrance du monde et qu'on est comme ça. C'est une période de deuil, on ne sait pas ce qui va se passer financièrement pour nous. Donc ça nous permet de faire Tshuva en comptant les jours, ça nous permet de faire Tshuva et de retourner vers Hachem, etc. Jusqu'à Shavuot, au moment où on va recevoir la temps. Donc retenez ces deux points-là que le Abou des Ramram amène qui sont très intéressants. Alors, je conclurai pour le dernier quart d'heure du Chihour par un point très intéressant que ramène le Zohar. J'attire votre attention sur ça parce que c'est vraiment magnifique. Le Zohar dit quand les Juifs étaient en Égypte, on en avait parlé pendant le cours de la Gada, les Juifs étaient attachés à une impureté, ils faisaient de l'idolâtrie, ils étaient impurs. Et donc, ils ont dû extirper toute cette d'idolâtrie qu'ils avaient en eux, dit le Zohar, cette impureté qu'ils avaient en eux. Et puis, en extirpant tout ça, ils vont compter 7 fois 7, 49 jours pour arriver jusqu'à Shavuot. Quand une femme est impure par son sang, elle doit extirper ce sang qu'elle a en elle. Quand elle a fini de sortir tout ce sang qu'elle a en elle, elle doit compter 7 jours. Au bout de 7 jours, elle se purifie dans l'eau, elle devient, elle rentre obligée, pure. Elle peut se marier avec son mari. Dit le Zohar, c'est exactement le même sujet qu'on retrouve entre Pessah et Shavuot. Les Juifs ont fait l'abri de Mila avant de sortir d'Egypte. Ils ont fait le Corban Pessah, ils ont montré à Dieu qu'on s'attache à Hachem et qu'on extirpe toute l'idolâtrie qu'il y a en nous, on extirpe ce sang. Et donc, on est prêt à faire un sacrifice pour Dieu quitte à nous mettre en danger de mort, en extirpant toute l'idolâtrie qu'on a accumulée depuis 210 ans. C'est une chose. Maintenant, avant de se marier avec Dieu, il faut compter les jours. Il faut compter 7 fois 7. Il faut faire comme cette femme, Nida, qui doit compter 7 jours pour se rapprocher de son mari. Donc, nous, on doit faire 7 fois 7. Nous, on est tellement loin, on est tellement impur qu'on doit aller au multiple de 7 comme on verra après. Qu'est-ce qui représente ce chiffre 7 ? Donc, la Torah, elle dit, retenez bien, une femme, Nida, elle doit compter pour elle 7 jours. Ça fera là. Elle comptera pour elle 7 jours après avoir extirpé ce sang. Alors, dis-le pas concernant le homer, le peuple juif en entier. Ou sfar tem, écoutez, c'est les mêmes mots, ou sfar tem la rem. Vous compterez pour vous. Encore une fois, la femme pour elle est où pour vous ? Cette mitzvah, elle est indépendante. Le peuple juif, il doit le faire tout seul. Entre parenthèses, on apprend dans le choukhanarour que le homer, on doit le compter tout seul. Par exemple, le chalir Thibour, il ne peut pas nous acquitter quand il fait la mocha. Il ne peut pas dire « Bah, ouh, ta, 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 quitte au monde. » Chacun doit refaire la barra et chacun doit compter individuellement. Nous sfar tem la rem. Vous compterez pour vous. Alors, on apprend de là qu'il y a un parallèle pile poil entre les deux. De même que la femme nida, elle doit compter pour elle, nous aussi, on doit compter pour nous, s'extirper, pouvoir arriver jusqu'au multiple de 7, 7 fois 7,49. On arrive à Shavuot. Et une fois qu'on arrive à Shavuot, alors on se marie avec Dieu. On se marie avec Dieu et c'est exactement le mariage qu'un homme et une femme fait. Nous, le peuple juif, nous sommes la femme qui allons nous marier avec Dieu. La femme, elle se marie avec son mari, elle se relie avec son mari après ces 7 jours de nida et c'est le même sujet exact. Et qu'est-ce qui va permettre au peuple juif de se marier à Dieu ? C'est en se trempant dans l'eau comme cette femme nida. Quelle est l'eau ? « Ein maim et la Torah ! » L'eau, c'est la Torah. Quand un juif, il se marie avec Dieu, alors il doit passer d'abord par la Torah. La Torah, c'est le ciment, c'est ce qui va permettre au peuple juif de s'attacher à Dieu. Pas de questions, les amis ? Vous êtes toujours avec moi ? Très bien, on avance. Même si on a compris maintenant cette importance de se purifier, on a compris qu'on est sorti de notre impureté, on sait qu'on est encore triste et il y a un peu plus tard dans Shuchana Rour, ça a rapporté que c'est une des raisons pour qu'on ne fait pas le halel. Vous connaissez cette raison pour qu'on ne fait pas le halel entier tous les jours de Pessah. Pendant la Moed et les septièmes jours de Pessah, c'est parce que oui, on est sorti d'Égypte, oui, on est heureux d'être sorti d'Égypte, mais après, comme on sait qu'on n'est pas parfait, on doit se perfectionner jusqu'à Shavuot. Alors, pardonnez-moi, il y a une raison à l'Afrique qui est ramenée, c'est qu'en réalité, on sait que le septième jour de Pessah, c'est le peuple juif qui s'est noyé dans la mer. Oh là là, je suis fatigué, pardonnez-moi. On sait que les Égyptiens se sont noyés dans la mer et comme les Égyptiens se sont noyés dans la mer, il y a une règle chez les Juifs, ne te réjouis pas de la mort de tes ennemis. Quand tes ennemis tombent, ne te réjouis pas. Soit un gentleman, soit un fair play. Tu as gagné, mais fais-le en discrètement. Dieu, il dit, écoute, moi, j'ai quand même les humains que j'ai dû noyer dans la mer, les Égyptiens. Donc, ne fais pas olé, olé, j'ai gagné. Ne crie pas. Donc, le halel, on le fait à moitié. Et comme le septième jour de Pessah, on fait le halel à moitié. On n'est pas à purifier. Que ça va nous prendre sept fois sept comme cette femme qui doit se purifier de cette impureté 49 jours jusqu'au moment où on va se purifier, c'est-à-dire jusqu'à Shavuot. Alors, c'est exactement le même sujet. Nous aussi, on n'est pas joyeux. On sait qu'on n'est pas parfait encore. Donc, le halel à partir de Pessah, à la moitié de Pessah, jusqu'à la fin de Pessah, on ne le fait qu'à moitié. C'est juste une manière de signifier qu'on n'est pas encore purifié complètement. Le Meiri rajoute ce point très important que je vais vous dire, qu'il existe aussi sept sortes d'impuretés dans la Torah. Je vais vous le citer en hébreu. Même si je suis incapable aujourd'hui de vous les traduire littéralement, et je crois que c'est très rare ceux-ceux qui sont capables de vous les traduire, parce qu'on n'est plus capable de connaître ces traductions. C'est Nida, la femme Nida. Yolédet, une femme qui est accouchée, c'est une deuxième sorte d'impureté. Mette, l'impureté de mort, c'est une troisième sorte. Quatrième sorte d'impureté, vous avez touché le corps, des parties impures du corps. Nige B'gadim, l'impureté des vêtements, quand vous avez des lèpres, des plaies sur les vêtements. Nige B'atim, et sur ceux des maisons. Après, qu'est-ce qu'elles sont chacune ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de traduction littérale. Une tâche sur une maison, personne ne sait c'est quoi. Comment on peut appeler ça ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la Torah, elle cite sept sortes de tâches d'impureté. Et c'est en fonction de ces sept sortes, dit le Midrash, auxquels ils n'ont pas fait attention en Égypte pendant leurs 210 ans, au moins leurs 100 ans d'assimilation, qu'ils devaient, dit le Méhiri, se rattraper en faisant attention à ce multiple de sept. Et donc, chaque semaine, ils devaient faire référence à une sorte d'impureté jusqu'à arriver à Shavuot, où ils se sont extirpés, où ils ont pu se purifier, faire péchoir, et se marier à Dieu en se trempant dans l'eau par la Torah, et se marier avec Acham. J'aimerais revenir sur ce chiffre 7 en vous concluant à la fin avec un khidouche extraordinaire, vraiment, que j'ai lu tout à l'heure en préparant le Chihour, et je me suis dit, il fallait vraiment que je vous le dise. Je ne pense pas que vous l'avez entendu souvent, ce chiffre 7, pourquoi on doit se purifier, pourquoi il faut 7 fois 7, 49, 49 jours qu'il faut compter pour arriver à Shavuot. D'abord, le classique. Le classique, vous savez, il y a 7 mid-hôtes, il y a 7 mid-hôtes, c'est Chesed, la bonté que vous aurez la rigueur, tifférette, l'harmonie, ainsi de suite, Nézach, la victoire, l'aspendure, l'attachement, Malchut, la royauté. Il y a plein de synonymes de traductions sur ces 7 sphérettes, n'est-ce pas ? C'est 7 mid-hôtes. Chesed, la bonté que vous aurez la rigueur, la tifférette, l'harmonie, la tifférette, la tifférette, mais retenez bien, il y a aussi 7 bergers, il y a aussi 7 sadikim. Rappelez-vous, à Soukotte, on a 7 jours et on dit chaque jour on a un invité. On a 7 invités différents, donc on a 7 bergers qui viennent justement, ces 7 bergers, chacun à son niveau, réparer, nous donner la force de changer un trait de caractère qu'on a en nous qui est arrivé. Comment ils sont arrivés ? Après la faute de la dame à Richon, vous connaissez, la dame à Richon, il a fauté. Depuis qu'il a fauté avec Rava, on dit automatiquement ils ont amené la faute sur terre et donc ces midotes, ces mauvaises midotes se sont incrustées en nous. Maintenant, on doit transformer ces midotes. Ce sont venus 7 sadikim. On vous dit à chaque fois à Bati-Légani que les 7 sadikim sont venus, ils ont changé, ils ont élevé, etc. Mais ces 7 sadikim, chacun aussi représente une mida particulière. Chacun a une force auxquelles il va donner à sa génération pour pouvoir changer et mériter de changer son caractère, son mauvais caractère qu'il a en lui. Abraham, c'est la bonté. Abraham, c'est l'homme qui donnait tout, qui faisait tout, qui ne regardait pas si son fils Tishmaïl, c'est un voile, c'est la bonté absolue. La bonté absolue. Abraham, il aime tout le monde. Tant que les gens vont dans le bon sens, il aime tout le monde. Yitzhak, c'est la rigueur, la rigueur absolue. Yitzhak, c'est la gvoura. Yachov, Yitzhak, entre parenthèses, on retrouve ça dans son histoire personnelle. Yitzhak, il est resté toujours chez lui. Il n'est pas sorti à l'extérieur. Yitzhak, c'est celui qui a toujours, qui s'est marié avec une seule femme. Il n'a pas fait comme son père Tiferet. Yachov, il a la force de son père et de son grand-père. Il est capable à la fois d'être parfait dans ses actions à Tzadik, n'est-ce pas ? Il est capable de se taire envers l'Avan, d'accepter les conditions d'Avan. Il est aussi capable de faire la guerre à Esad. Donc, il a une force de bonté et de rigueur. Il est capable de combattre un ange qui vient contre lui. Il a cette force, cette perfection entre les deux qu'on appelle Tiferet. Moshe Rabbein. Moshe, notre maître. Moshe représente la Nézar. Nézar, c'est la victoire. Nézar, il y a plusieurs traductions littérales, mais Nézar, ça fait référence aussi à la Torah. Moshe, c'est celui qui donne la Torah. C'est l'éternité. La victoire, elle est éternité parce que la Torah est éternelle. Nézar. Et ça, c'est la force de Moshe Rabbein. Aaron, Aaron, c'est Hod, la splendeur. Et d'autres traductions, Yosef, c'est l'attachement. Il est Sod. Si vous avez vu, il y a une forme des fois des Sphirot, des sept midotes, et l'intellect, et puis ensuite, le corps, ça fait référence au six et voire sept, le septième, forme. Hesed, Nézar, Nézar, et les Sphirot, c'est l'attachement, c'est Yosef. Et si vous voyez une image, Yosef, ça fait référence à la Brit Mila parce que Yosef, il a su être capable de tenir par sa Brit Mila contre tous les dangers qui le guettaient, tous les dangers qui le forçaient à fauter. Donc, Yosef, Yosef, il représente Yosef, cet attachement. Ce corps, c'est Yosef qui nous le donne. David, le dernier, c'est Malchout, la royauté. Malchout, c'est ce qui va faire naître ensuite la génération d'après. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? Pour vous dire que ces sept Sphirot-là représentent sept Tzadikim qui sont les Tzadikim que je viens de vous mentionner et chacun a une particularité et nous, durant ces sept semaines, on doit impérativement changer un trait de caractère et puis ensuite, dans chaque caractère, vous avez les sept inclus à l'intérieur qui font sept fois sept. Donc, la première semaine, on a compté, il y a Resset, la bonté. Là, on est dans la période de la deuxième semaine. On est là que vous revoir, la rigueur. Donc, dans la rigueur, il y a la bonté qu'il y a dans la rigueur, il y a la rigueur de la rigueur et ainsi de suite. Ce qui est tout à fait logique. Il n'y a pas une rigueur absolue, absolue. Ça existe, c'est rare, mais dans la rigueur, il y a le sujet un peu de bonté qu'il y a dans la rigueur et ainsi de suite. Un père qui va mettre une claque à son fils, c'est la rigueur, mais d'une certaine manière, c'est la bonté qu'il y a dans la rigueur parce que l'objectif final, c'est une rigueur, mais c'est une manière de dire à ton fils, ne traverse pas sans permission, tu peux te danger, tu peux te mettre dans le danger, tu peux mourir, ainsi de suite. Donc, on doit perfectionner toute cette soucis d'autre qu'on a en nous, ces caractères, à travers ces sept sujets-là que je viens de vous mentionner. Je suis obligé de faire bref parce qu'on a vraiment plus beaucoup de temps. Dommage, j'ai beaucoup à vous dire. On en reparlera peut-être jeudi si Dieu veut. Vraiment, c'est énorme. Le Homer, ensuite, on parlera de ce qui s'est passé dans la suite de l'histoire pendant le Homer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la Torah, elle donne aussi, elle compte de cette manière différente toutes les fêtes juives. Il y a des fêtes que la Torah l'appelle Shabbat ou Shabbaton. Il y a par exemple Pessah où la Torah l'appelle que Shabbat. Le premier jour et le septième jour de Pessah, la Torah dit que Shabbat. Shabbaton, la Torah le fait référence à Rosh Hashanah. Shabbat, Shabbaton, c'est qui pour ? Shabbaton tout court, c'est Soukhot. Le huitième jour de Soukhot, encore une fois, la Torah dit Shabbaton. Donc, on retrouve ici, à chaque fois, sept fois, sept manières différentes où la Torah appelle le Shabbat. Elle s'exprime de sept manières différentes pour expliquer qu'est-ce que c'est que le repos. Il y a sept fêtes qui comportent des adjectifs différents pour expliquer qu'est-ce que c'est que Shabbat. Le repos. Shabbat, Shabbaton, Shabbaton, Shabbat et ainsi de suite. Donc là, vous avez tous les noms qui sont additionnés qui font sept, encore une fois. Alors, il faut savoir une chose, chers amis, que du fait que pendant ces jours-là, entre Pessah et Shavuot, du fait que physiquement, matériellement, Dieu, il a fait que les fruits mûrissent, dit le Midrash, que les fruits mûrissent parce qu'on leur donne une force pour mûrir, alors Dieu dans le ciel, il donne une force au corps et à la Nechama pour pouvoir augmenter et s'élever et se purifier. De même que la nature se mûrit et la nature se régénère, alors nous aussi, on a cette force de pouvoir se purifier et de s'élever physiquement, matériellement et spirituellement. J'ajoute que le Zohar, il dit, c'est les juifs, ils font très attention à la mitzvah du Homère, de compter le Homère, c'est-à-dire d'apporter la mesure d'orge plus compter les jours et enfin conclure avec Shavuot, on apporte des pains, alors on est Zohébadine, on mérite le dîn et on n'a plus besoin d'avoir Rosh Hashanah Kippour. Entre guillemets, si un juif fait tout le travail nécessaire entre Pessah et Shavuot, alors, dit le Zohar, on n'a plus besoin d'être jugé à Rosh Hashanah Kippour, c'est quelque chose de fort. Donc, je résume. On a Pessah qui fait le début d'une parenthèse et on a Shavuot qui conclut la parenthèse. Au milieu, on a les 49 jours. Donc, Pessah, Shavuot, c'est la même fête en réalité, c'est le même sujet d'une autre manière qui ne se conclut pas au milieu, on a 49 jours et qui se conclut par Shavuot. Rappelez-vous, comment s'appelle la fête de, mettons, de Soukhot ? La première fête, c'est Soukhot. On conclut par Chmini Adzeret, le huitième jour qui est Adzeret qui vient conclure. On a le même sujet à Pessah. Pessah, c'est le début et on a Shavuot qu'on appelle la fête de Adzeret. Elle vient conclure. Adzeret, elle vient conclure Shavuot, la fête de Pessah. Les Juifs sont sortis d'Égypte et on doit se marier avec la fille du roi et la fille du prince, Taafdoun et Taélochim à la raser en servant Dieu sur cette mentale, en se mariant avec Dieu. Ça, c'est Shavuot. Donc, Pessah et on conclut avec Shavuot. Retenez bien, c'est très important de se rappeler que c'est la même fête, le même sujet sauf qu'au passage, on doit passer par la purification de l'anida, des 7 jours de l'anida, des 7 x 7, 49 pour arriver enfin à cette purification et donc être jugé correctement par Hachem pour qu'on puisse être sûr que Rochachin et Kippo on soit exempté d'être jugé parce qu'on est déjà jugé favorablement. Donc, je ne vois pas de doigts levés mais je vous dirais un khidouche extraordinaire que j'ai lu tout à l'heure. D'abord, je conclurai par ce point-là après je conclurai avec une sikhah du Rami qui est basée sur le l'ikouté Torah du Hadmouraz Akkari. Tout est basé sur un multiple de 7. Donc, il faut toujours multiplier par 7. Si on réfléchit bien, la Torah, elle ne peut être là que quand on a atteint ce multiple de 7. Alors, je le dis avec le sourire parce que comme j'ai lu ça tout à l'heure, vraiment, je suis étonné avant même de vous le dire. Vous avez 7 jours de la semaine. On commence par un multiple de 7. On a fait 7 jours de la semaine. Une fois qu'on arrive au 7e jour, c'est magnifique, on a le Shabbat. C'est le top, on est arrivé à la perfection. On multiplie ces 7 jours depuis la création du monde par 7, donc 7 fois 7, 49. Automatiquement, on arrive au 50e jour qui est la perfection. Un peu comme Shavuot. 49e jour, donc on a le 50e qui vient au-dessus de tous. On est à 2. On multiplie 50 par 7. On arrive à 350 qui font un an. Vous allez me dire, je réponds même aux questions que vous ne me posez pas, mais non, 350, ça fait 365 jours, une année. Alors, c'est vrai, vous dites juste, mais sachez une chose, c'est que 350, il faut retirer sur ces 350, tous les jours de fête qui sont au-dessus du temps. Tous les jours du fête, vous enlevez tous les Yom Tov sur ces 365 et vous verrez qu'il nous reste 350. Donc, on fait un an, on arrive à 3. 7, 7 fois 7, 49. 50 multiplié par 7, ça fait 350, un an. Vous multipliez un an par 7, quatrième chose, quatrième multiple de 7, on arrive à la Shemitah, à la septième année. Vous faites 7 fois 7, 49, encore une fois, 7 multiplié par 5, on arrive à la cinquantième année pour le coup. On arrive au sixième, 6 fois 50, 6 fois 50 ans. On arrive à notre multiple de 6 fois 7, c'est 350 ans. Alors, on ne me dit pas, il y a quoi, qu'est-ce qui s'est passé la 350e année ? Je ne sais pas. 300, au bout de 350 ans, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il y a dû avoir quelque chose dans le ciel qui s'est passé à l'origine, on n'était pas là, on n'existait pas. On ne va pas savoir, c'était même avant Matanthorah, avant même le déluge. Ensuite, vous faites 7 fois 350, quand vous faites 7 fois 350, vous arrivez à Matanthorah. Quand on arrive à la perfection du multiple de 7, 7 fois 350, c'est le ton de la Torah. La Torah, c'est la perfection du 7. Arrive la Torah, elle vient au-dessus de ça, et elle vient nous donner cette perfection du 7. Je répète, 7, c'est la base, les 7 jours de la semaine, on a les 7 premiers jours de la semaine, c'est la création du premier Shabbat. Ensuite, vous faites 7 fois jour multiplié par 7, vous avez bien sûr le Yovell, le Jubilé, le 50e jour, le premier Shabbat de l'histoire d'une certaine manière, et puis ensuite, multiplié par 3, multiplié par 4, jusqu'à multiplié par 7, et là, on arrive à Matan Torah. On a né, pile poil, l'année où on a reçu la Torah. Donc, pas seulement que les Juifs qui se sont sortis d'Egypte ont eu besoin de cette fois 7 pour se purifier, mais eux, ils ne voyaient pas ce qui s'est passé depuis pratiquement 2500 ans, 3500 ans, pardonnez-moi, avant leur création. Mais ce 7, il revenait à chaque fois. Je crois qu'on appelle en français 7 au carré, si je ne me trompe pas, mais corrigez-moi si je me trompe, je crois qu'on dit 7 au carré. Tout ça pour vous dire qu'ici, Shavuot, c'est la perfection. On ne peut arriver à cette perfection que quand on s'est préparé. On ne peut pas arriver à Shavuot en disant « Ah, super, j'ai fait la fête pendant la période du Homère, maintenant arrive et je peux arriver et recevoir la Torah magnifique. » Non, pour recevoir la Torah à Shavuot, il faut se préparer. Alors, je vous conclurai avec ces quelques mots, si j'ai une permette, en vous expliquant ce magnifique mot du Rabbi qui est repris du l'écouté Torah, c'est que tout démarre par une préparation. On sort d'Égypte, les Juifs, on est pris dans la pureté, on est pris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par l'idolâtrie égyptienne, donc on doit s'extirper, on doit faire sortir ce sang de nous en jetant le sang du Corban Pessar, d'Abrith Mila. La Torah dit « Attention, pour se préparer, il faut retirer tout le Khametz. » Tout le Khametz, c'est tout ce qui est impur. Le Khametz, ça représente la Gahava, par exemple. C'est tout ce qui est mauvais en nous. On ne doit aucun cadeau. On est trop jeune pour pouvoir faire les malins et pour nager dans la mer. D'abord, il faut apprendre à nager dans une pataugeoire. Et puis ensuite, on verra, on avancera, on évoluera doucement jusqu'à Chavouat, comme vous verrez. Numéro 1, on doit chasser le Khametz. On doit chasser cette impureté qui est en nous. On doit chasser cette Gahava et ainsi de suite. On doit vraiment l'enlever. Et pas seulement qu'on doit l'enlever, mais pour évoluer, il faut manger de la Matzah. C'est la Matzah les premiers jours de Pessah. En nous forçant à manger de la Matzah, même si on est à un chat des voyous, comme disent les enfants de les quatre enfants de la Gada, en mangeant cette Matzah, on va évoluer. Arrive le septième jour de Pessah. On voit la Moued et le septième jour de Pessah. La Torah ne nous oblige pas à manger de la Matzah. Écoute, maintenant, tu commences déjà à savoir nager, tu sais patauger dans la mer, tu te débrouilles pas trop mal. Alors maintenant, je ne t'oblige pas au moins à mettre les bouées de sauvetage et les trucs à côté, machin et tout, et les brassards. C'est trop bien de manger de la Matzah. On va dire, l'obligation de manger de la Matzah, elle n'existe pas les autres jours de Pessah, à l'exception du premier. Arrive même le huitième jour de Pessah. On t'a dit, tu peux faire Shrouya. Vous connaissez cette fameuse Syrah. On doit, on peut tremper la Matzah dans le jus de raisin, avec le liquide. Parce qu'on pense que là, tu peux te débrouiller. C'est pas mal. En une pâte aux joueurs, on n'a pas peur que tu te noies. Donc, tu n'es pas peur. Il n'y a plus de Khametz possible à ce moment-là. Ensuite, on te dit, bizarrement, pendant cette période, tu ne dois pas seulement, n'est-ce pas, tu n'es plus obligé de manger de la Matzah, mais tu dois même apporter de l'orge. L'orge, ça représente quelque chose de Khametz. Ça fait partie des 5 céréales qui deviennent Khametz. On te dit, écoute, apporte de l'orge, apporte le homer. Le homer que tu vas apporter, cette mesure d'orge que tu vas apporter en cadeau à Hachem le 16 Nisan, on n'a pas peur que ça devienne Khametz. T'inquiète, amène-le. C'est de l'orge, tu vas faire attention. Toi, tout seul comme un grand, tu vas réussir à l'apporter jusqu'à Hachem ou Bétamigdash. Donc, on voit l'évolution du personnage. Jusqu'à ces 49 jours, on doit évoluer, se purifier, se travailler, et ainsi de suite. Et là, le parallèle absolu, quelle est la mitzvah, quelle est l'obligation, quel est le cadeau qu'on doit faire à Hachem, à Shavuot ? C'est des pains. Deux pains. On te demande d'apporter le pain. Qu'est-ce que c'est que le pain ? C'est du Khametz. Le Khametz, il devient une mitzvah que tu dois apporter. En d'autres termes, si un juif, il sait se travailler et si un juif, il sait se contrôler, si un juif, il sait faire Torah et mitzvah, même le Yetzirah qui croit être méchant en lui, s'il sait l'utiliser, alors il peut l'utiliser pour des bonnes choses. On a tous une tendance, on a tous un caractère, on a tous un Yetzirah auquel il vient, c'est bien nous, mais on doit être capable de l'utiliser, de le chasser dans un premier temps. Et puis ensuite, s'il vient l'utiliser, cette énergie qu'on a en nous, pour l'apporter à Hachem en cadeau. Et ça, c'est le Khametz. Le même Khametz qu'on chassait au début, le même Khametz qu'on basait et qu'on était en train de bannir, arrive l'évolution de Pessah. On n'est plus obligé de manger la matzah au début. Au début, la matzah, elle est obligatoire. Après, on n'est plus obligé. Et puis ensuite, on doit apporter du Khametz, cette mesure d'orge qui est du Khametz. Mais pas encore du Khametz, mais on te dit, tu es capable de l'apporter jusqu'à Shavuot où là, tu apportes complètement le Khametz et c'est deux pains qu'on devait apporter à Hachem en cadeau à Yerushalayim. Donc là, ici, on voit l'importance de cette mitzvah. On voit l'importance, chers amis, de cette fête du Khametz parce qu'on peut dire que c'est une fête parce que c'est vraiment l'intermédiaire. C'est le Khol Amo'ed de Pessah, c'est le Khol Amo'ed de Soukhot. C'est une préparation auquel on doit vraiment se travailler chaque jour, soit en étudiant, soit en priant, soit en s'améliorant personnellement chacun en fonction de son caractère pour arriver à Shavuot. Donc, c'est la meilleure manière d'arriver à Shavuot. Je vous souhaite à tous, chers amis, une bonne soirée. Merci comme d'habitude d'avoir été aussi fidèles et aussi nombreux pour l'écheur. Pardon, Gégé, qu'est-ce que tu dis ? En tout cas, chers amis, pour tous ceux qui le souhaitent, on continuera à parler du homer jusqu'à jeudi, pardonnez-moi, jeudi 20h30, je suis avec vous. Donc, revenez, on continuera, on développera la suite du sujet du homer et je vous souhaite à tous une bonne soirée. A très bientôt, monsieur Wacky. A très bientôt à tous. J'espère que vous avez profité au maximum. Pas de questions ? Merci Israël. Merci, chers amis. Il y a eu du monde sur Facebook. Bon, alors à très bientôt et à jeudi 20h30. Merci.